Si j'avais écouté les conseils que je vous avais donnés dans ma newsletter, j'aurais gagné de l'argent. Je vous explique tout ça aujourd'hui dans cette petite vidéo récap, tout de suite après le jingle. Alors dans ce petit format vidéo, je vais être assez bref et concis, mais néanmoins il y a toujours un plan, c'est qu'est-ce que la vision marché du samedi. Donc je vais rebalayer ce qu'est cette lettre hebdomadaire que vous pouvez recevoir tous les samedis. Ensuite, je vais vous montrer en fait un exemple de plan qui se déroule comme prévu, puisque ce que je donne en fait dans cette lettre, ce sont mes plans personnels de trading. Enfin, je vais vous dévoiler un plan qui ne s'est pas déroulé comme prévu, un plan qui s'est déroulé avec quelques accros. Alors qu'est-ce que la vision marché du samedi ? C'est tout simplement une newsletter que j'envoie tous les samedis, que je prépare en 10, 15, 20 minutes pour faire un récapitulatif de la semaine. Les actifs que j'étudie dans cette newsletter, ce sont des actifs sur lesquels j'ai soit des positions très quotidiennement en scalping, ou bien des positions en détrading ou en swing trading, c'est-à-dire qu'en fait je suis quasiment perpétuellement en position sur ces actifs-là, et donc je les connais très bien. Alors c'est une partie de mes investissements, attention, il n'y a pas tout, je n'ai pas envie que cette newsletter devienne un dictionnaire avec 50 actifs analysés, pas du tout. Donc voilà, j'en ai mis 3 et si jamais vous souhaitez en voir d'autres, dites-le moi, j'en mettrai 4 ou 5 maximum. Deuxièmement, en fait, cette newsletter, j'y donne mes projections. J'y donne mes projections sur la base de l'analyse technique. Je ne me fie absolument pas aux fondamentales, je ne me fie absolument pas également aux différentes news qui pourraient arriver, même si c'est effectivement important, tout simplement parce que je pense que l'ensemble est déjà contenu dans le prix. Le prix possède déjà toute l'information du fondamental, des résultats des entreprises, et également ce qu'on appelle la psychologie des foules. Donc je ne me fie qu'au prix. Sur cette base, je fais des projections, c'est-à-dire pas des prédictions, mais des projections ou pas. Parfois, il n'y a pas la possibilité d'en faire. Vous avez un marché qui marche en range, qui fonctionne à plat, mais parfois, effectivement, on a des moments où on peut avoir un certain nombre de convictions, et j'ai décidé effectivement de vous les partager pour quelques actifs assez connus. Enfin, dans cette newsletter, il y a le mot news, la vision marché du samedi. Vous aurez également une rubrique avec les nouveautés, les projets sur lesquels je travaille, et d'autres thèmes que j'ai envie de partager avec vous. Donc à quoi ressemble une analyse marché ? Eh bien, tout simplement à ça. Vous voyez, c'est un petit email. Donc là, j'ai pris l'analyse marché, la dernière que j'ai envoyée. Donc vous voyez, vous avez un actif, et puis un autre. Donc le Dow Jones, le DAX, et le Bitcoin, que j'ai décidé d'analyser. Et ensuite, le coin des nouvelles, avec parfois, effectivement, un lien vers la dernière vidéo, pourquoi pas. Donc ça, c'est la dernière. Là, vous avez celle d'avant, voilà, tout simplement. Enfin, vous pouvez d'ailleurs visualiser le comparatif entre, voilà, il y a une semaine. Donc on voit, effectivement, le retour sur les 32 000 sur le Dow Jones. Alors, en ce qui concerne le DAX, pour moi, il n'y avait pas vraiment de scénario clair. Effectivement, c'était un scénario qui était haussier. Donc j'avais estimé que, sur fond de crainte sanitaire, on pouvait retourner sur les 14 000. Évidemment, vous aviez les 15 000. Donc les 15 000 ont été atteints, en l'occurrence, donc la dernière newsletter. Pour moi, le prochain objectif, c'était les 15 000, puisqu'on était vraiment à quelques centaines de points près. Et depuis hier, les 15 000 ont déjà été atteints sur le Bitcoin. C'est pareil, vous voyez, donc je donne mes projections. Ce ne sont pas forcément des projections qui sont court terme. Faites attention, je ne suis pas Madame Irma, je ne donne pas des projections dans l'heure. Je suis plutôt sur le Bitcoin très long terme. Donc, je garde en portefeuille, sauf évidemment un mouvement très important. Mettons le Bitcoin atteint 100 000 dollars. Alors, forcément, je vais éventuellement encaisser à un moment donné, sécuriser un certain nombre de positions. À présent, je partageais en fait quelque chose qui n'a pas marché, et c'est une erreur. C'est une erreur, je le reconnais. Et c'est quelque chose, une erreur en plus, qui est relativement... Enfin, on pourrait qualifier d'erreur de débutant, que j'ai commise. Et donc, je voulais le partager avec vous. C'est ce que j'ai l'habitude de dire à mes élèves quand vous avez en fait une erreur. Quelque chose dont vous avez un petit peu honte. Faites-en un trophée pour ne plus jamais la reproduire, pour vous en rappeler, pour vous en souvenir très longtemps. Mais là, je la partage, c'est un but pédagogique. Si vous vous souvenez, en fait, moi sur le Dojo, j'avais une position short. Donc ça, c'était communiqué là, au niveau de la newsletter. On avait en fait un début de repli. Et pour moi, il semblait très logique que suite effectivement à une belle bougie rouge en Ekinashi, on aille effectivement rejoindre les 32K. Donc, j'ai ouvert un short à la vente. J'ai été positif une bonne partie de la semaine. Et puis, on a atteint les objectifs des 32 000 sur Futur. Pas sur CFD, mais sur Futur. Donc, pour moi, en fait, l'objectif était atteint. C'est-à-dire qu'en fait, sur Futur, on avait déjà atteint même les 31 950. Et pourtant, je n'ai pas encaissé mes gains. Je n'ai pas encaissé mes gains alors que c'était dans mon plan de trading. Mon plan de trading, c'était un départ après un retournement pour revenir vers les 32K. Pourquoi ? Ça, c'est l'analyse technique. J'utilise les ingrédients habituels de l'analyse technique, mais pas que. J'utilise également une déclinaison de l'héliotisme, des vagues d'héliot. Vous en avez très certainement déjà entendu parler. Cette déclinaison s'appelle en fait l'analyse structurale. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, regardez. Analyse structurale. C'est ce que j'utilise pour mes swings. C'est ce que j'utilise pour mes analyses marché. Et c'est vrai que pour l'instant, je partage assez peu là-dessus. Le problème, en fait, en l'occurrence, on peut avoir la meilleure analyse possible. À un moment donné, quand on est en position, il faut prendre la décision. Et moi, en fait, je ne me suis pas écouté. Mon analyse à froid a été juste. Et en position, eh bien, je n'ai pas encaissé mes gains. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'en fait, dans ce mouvement de retournement, la force était relativement importante. On descendait très rapidement. Et pour moi, je me disais, voilà, beaucoup de choses, blablabla, en fait, des excuses. Peut-être que ça pouvait encore descendre. Et je me suis dit, je vais garder pour encaisser beaucoup plus bas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, je pense qu'il faut le reconnaître, c'est la cupidité. C'est ça. C'est-à-dire que quand vous voulez vraiment attraper le dernier sou, que vous voulez vraiment revenir sur ces 32 000, pour moi, en fait, c'était un des scénarios. C'était qu'on touche les 32 000. Mais pas qu'on rebondisse tout de suite. Qu'on vienne, en fait, ranger dans cette zone-là. Je pense que c'est toujours, en fait, un scénario qui est probable quand on aura une correction avérée. Mais là, en l'occurrence, je n'ai pas encaissé mes gains. Voilà, donc sur cette erreur, on peut en tirer une leçon. Les analyses que vous faites à froid sont très souvent, j'allais dire presque toujours, beaucoup plus justes que les analyses que vous faites quand vous êtes en position. Puisque quand vous êtes en position, vous êtes soumis à vos émotions. La morale de cette histoire dans ce trade, eh bien, c'est que j'ai dû, en fait, soulager ma position. Je suis toujours vendeur sur le Dow Jones. Par contre, forcément, j'ai liquidé environ la moitié de ma position, toujours en short, pour avoir, en fait, la possibilité d'encaisser dans cette zone-là des 32 000. Et cette fois, bon, ce sera vraiment mon objectif. Encore une fois, là, je ne parle pas de scalping. Je parle de swing trading. C'est une position qui peut durer encore quelques semaines sans problème et qui ne me coûte absolument rien, puisque je suis sur les futurs. Morale de l'histoire, eh bien, écoutez-vous. J'espère que, en tout cas, ces petits conseils pédagogiques vous servira. Et puis, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, abonnez-vous. Vous voyez que je dis des choses, peut-être, qui sont assez logiques dedans pour bon nombre d'entre vous. Si vous démarrez dans l'analyse technique, si vous avez envie de retrouver un certain nombre de confirmations pour pouvoir vous comparer, je vous invite à vous abonner à cette vision marché du samedi. Sur ce, je vous souhaite de rester bien affûté sur les marchés financiers. Et je vous dis, en fait, à samedi pour une super vidéo investissement. Ciao ! Sous-titrage ST' 501